Il y a urgence à agir contre la pollution de l'air qui empoisonne nos agglomérations. C'est par ce constat que débute le rapport rendu aujourd'hui par Greenpeace, l'UNICEF et Réseau Action Climat. 40 pages qui détaillent les mesures pour lutter contre la pollution mise en place dans les différentes agglomérations de France. On va en parler avec vous Patrick Maupin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc représentant de Greenpeace ici à Bordeaux. Alors ce qui est étonnant dans ce classement que vous publiez, on va le voir, c'est de voir Paris en première position. Comment est-ce qu'il a été réalisé ce classement ? Première position des villes les plus respirables. En fait, il a été réalisé avec l'aide, comme vous venez de le dire, du Réseau Action Climat France et de l'UNICEF en fonction évidemment d'un certain nombre de critères qui n'est pas trop facile de pouvoir détailler en peu de temps, mais qui comprenaient évidemment notamment la protection des populations sensibles, c'est-à-dire des écoles, des crèches et autres, des établissements aussi comme les EHPAD et les mesures qui ont pu déjà être prises un petit peu pour l'instant pour réduire donc les émissions de polluants à l'intérieur des centres-villes. Donc effectivement, évidemment, Paris premier, ça semble très paradoxal. C'est basé sur le fait que, bon, à Paris, il y a déjà ce qu'on appelle une zone à faible émission, ou ZFE en acronyme, qui n'est que partielle, mais qui est déjà mis en place, qui a été mis en place par Anne Hidalgo. Oui, alors on le sait, Anne Hidalgo justement, elle a mis beaucoup de mesures en place pour rendre la ville plus respirable, en tout cas pour lutter contre la pollution, mais pourtant on le voit, elle est extrêmement impopulaire aujourd'hui par rapport à ces mesures justement. Il y a beaucoup de Parisiens qui la critiquent pour ça. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal quand on est élu aujourd'hui dans des grandes villes comme ça ? On a l'impression que c'est très compliqué de prendre des décisions en faveur de l'environnement finalement. Oui, effectivement, s'agissant des mesures environnementales qui, à notre sens, doivent être prises, évidemment qu'au-delà de la formule consacrée de l'écologie punitive, de toute manière, si on veut à la fois protéger l'environnement, mais aussi protéger la santé des habitants, il y a un moment donné où il y a des éléments clairs qui nous sont donnés par ces études, qui mettent en évidence qu'il faut aller dans le sens évidemment d'une réduction de la circulation des véhicules. Il faut prendre des mesures fortes pour vous, c'est nécessaire. Alors évidemment que ça doit être aussi lié avec des questions sociales et qu'on ne demande pas l'interdiction du jour au lendemain de tous les véhicules diesel et essence, mais on demande effectivement aux candidats au municipal, puisque le mandat va débuter au mars prochain, comme vous le savez, on demande des engagements clairs sur la mise en place, effectivement, de ce qu'on appelle ces fameuses zones à faible émission. Alors on l'a vu dans ce classement, Bordeaux se place à la sixième position, on le voit ex aequo avec Lille. Quels sont les points forts, on va dire, et les points faibles de la ville ? On a vu que Bordeaux était vraiment timide sur beaucoup de mesures en matière de pollution de l'air. – Bien, les points forts répertoriés, ça a été évidemment toute la politique vélo de la métropole. Bon, alors l'aspect le plus médiatique, comme vous le savez, ça a été évidemment la fermeture du pont de pierre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement la mise en place de nouvelles pistes cyclables, par exemple pour desservir l'aéroport, qui est une grosse zone évidemment d'activité. Il y a aussi la mesure qu'a prise Bordeaux Métropole pour aider à l'achat de véhicules à assistance électrique, qui est d'un montant de 100 euros et avec un quotient familial. Donc c'est clair qu'en matière de vélo, il y a eu une avancée assez importante. Alors après, s'agissant effectivement de la réduction de la circulation des véhicules en centre-ville, bon, même si le stationnement payant est devenu évidemment un peu la question clé des derniers mois, il y a encore une pénétration des véhicules qui est quand même encore relativement importante, qu'il s'agisse par exemple des boulevards où les stations de mesure des effluents polluants mettent en évidence qui a quand même un fort impact. Et donc évidemment que même y compris sur les transports en commun, bon de nouveau on nous parle de ce qu'on pourrait appeler le RER métropolitain. Ça tombe sous le sens quand même qu'effectivement des gens qui habitent en Barresse et qui voudraient se rendre à Ascestas, qui soient obligés de prendre un train en correspondance à Bordeaux-Saint-Jean, alors que c'est une seule et même ligne, effectivement ça aerte un peu, je dirais, le sens pratique. On le voit dans votre rapport que Bordeaux, en termes de transports en commun, se situe largement en dessous de Strasbourg ou de Paris en termes de fréquentation de son réseau. Oui, tout à fait, puisqu'il y a quand même un certain nombre de ruptures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un réseau unique de transports comme il y a à Paris. Enfin, il y a une perte de charge entre, effectivement, le tram, le bus, le train. Alors même si, évidemment, on nous laisse espérer ce fameux RER métropolitain. Oui, ça, ça serait quelque chose d'assez positif dans les années à venir. Il y a un point sur lequel toutes les villes sont mauvais élèves, c'est la protection des enfants, Patrick Maupin. Vous dites dans ce rapport que les villes n'en font pas assez pour protéger les enfants. Et c'est le cas notamment à Bordeaux. On l'avait vu il y a quelques temps avec cette école qui se situe sous le pont d'Aquitaine. Oui, tout à fait. J'ai repris une étude de vos confrères sud-ouest qui ont repris d'ailleurs les données de cette agence agréée qui s'appelle l'ATMO. Et donc, je peux même vous le montrer ici. Oui, on verra pas très bien. S'agissant, vous voyez, c'est celle qui est tout en haut en rouge. Voilà, on voit qu'il y a une école en rouge où les valeurs sont très, très négatives. Et donc, effectivement, c'est l'école qui s'appelle Anne-Sylvestre qui est pratiquement en dessous du pont d'Aquitaine. Et cette école dépasse la valeur réglementaire en matière de dioxyde d'azote en valeur annuelle. Donc, effectivement, c'est quand même assez inquiétant. Et je dirais qu'évidemment, il y a une situation là de fait près du pont d'Aquitaine qui empêche peut-être évidemment d'avoir une modification rapidement. Mais je dirais qu'on voit bien quand même que cette question de la pollution de l'air, ce n'est pas simplement une question d'écolos bobos qui veulent avoir des pâquerettes autour de leur ville. Mais là, il y a aussi derrière une question sanitaire importante. Pour vous, rapidement, quelles seraient les mesures urgentes à prendre aujourd'hui à Bordeaux ? En fait, la mesure urgente à notre sens à prendre, c'est effectivement mettre en place cette zone à faible émission. Je rappelle d'ailleurs que Bordeaux Métropole, j'ai ici l'étude justement qui avait été demandée à cette agence. Donc, il y a déjà une étude qui a été faite, qui établit quels sont les impacts de la circulation des voitures dans la zone de Bordeaux. Donc, pour nous, effectivement, cette zone à faible émission, l'étude est déjà faite. Alors, il ne s'agit pas non plus que d'un coup de crayon de dessiner, mais je crois que le prochain mandat, quel que soit le maire qui va être élu, donc le mandat qui va débuter en mars 2020, eh bien, les responsables, aussi bien le maire de Bordeaux que peut-être le président de la Bordeaux Métropole, devraient mettre en place très rapidement cette zone à faible émission, avec, évidemment, un certain nombre quand même de considérations sociales, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'interdire à toutes les personnes qui, malheureusement, n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule soi-disant propre, comme on dit, de pouvoir circuler dans Bordeaux. – Merci beaucoup, Patrick Maupin. Voilà, on rappelle ce rapport qui a été publié aujourd'hui par Greenpeace, l'UNICEF et Réseau Action Climat et qui classe donc les grandes agglomérations en termes d'actions prises pour lutter contre la pollution de l'air. Vous restez avec nous sur TV7, on va se retrouver dans un instant pour faire le point sur l'actu dans la région. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501